Et on est de retour pour cette dernière partie d'émission avec Effet Tunnel en rediffusion sur Campus FM et disponible sur nos réseaux sociaux et sites internet. Donc dernière partie de cette émission pour fêter les 40 ans du bikini. Merci Gilles de m'avoir rejoint sur le plateau. Ensemble on va parler avec nos invités qui ont marqué certaines soirées et concerts au bikini. Toi Gilles également, tu es passé sur cette scène à travers Boussole Records et vous avez une histoire commune en tant qu'artiste, en tant qu'organisateur, DJ et passionné. Donc très rapidement, on va commencer avec toi Bertrand. Et Julien, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter vos parcours et comment vous avez marqué le bikini ? Alors déjà bonjour, merci pour cette interview. Alors moi le parcours en fait, j'étais dans le son électronique je dirais d'un point de vue général dans les années fin 90. Ok, 96, on a commencé un peu avec ce qu'il y avait, les sound systems et tout ça. Très vite, on s'est mis vraiment à se dire, tiens on va créer quelque chose, on va monter en fait, au début c'était de la musique. Ok, donc on a créé un label, on a commencé à produire. Et comme en fait on n'arrivait pas trop à se faire bouquer à droite à gauche, trouver des lieux, etc. On s'est dit, on va organiser aussi. Et donc on a organisé pour se promouvoir et pour promouvoir aussi des artistes, inviter des artistes. Donc de fil en aiguille, on a créé un peu une globalité, on a fait à la fois artistes, on a fait à la fois labels, on a fait à la fois organisateurs, producteurs, etc. Et donc du coup après il y a eu la rencontre avec le bikini qui s'est faite, je dirais naturellement parce qu'à Toulouse c'est immanquable. Et bien entendu on avait des connexions avec les autres personnes qui organisaient aussi les soirées, les autres associations. Parce que Toulouse c'était quand même plus petit à l'époque que maintenant. Même si ça reste encore justement un réseau bien connecté. Et voilà, et de fil en aiguille c'est monté jusqu'à maintenant. Ce label c'était Champagne Record ? Alors on a créé le premier label c'est Champagne Record. Après on a fait des sous-label, on a aidé aussi les labels comme Boussole au démarrage. On a créé un label plus français, Sentinelle. Bon ça n'a pas trop à voir avec la musique électronique mais on se diversifie. Pareil Champagne Record ça a été un label purement électronique au début. Et on a un peu dévié à des moments, c'est pour ça qu'on a fait des sous-label. Ce qui a permis quand même de signer pas mal de groupes, à la fois local et un peu aussi à droite à gauche en France. Et justement développer en fait la scène locale et aussi à travers justement ce label qui est un nouveau canal en fait de diffusion pour la musique. Et d'ailleurs parmi toutes les sorties que vous avez faites en vinyle, il y en a un qui s'appelle Effet Tunnel. Exactement, donc ça c'est David Brunner, c'est une personne avec qui on travaille. Il avait organisé en fait un festival et c'était dans un tunnel justement, un tunnel désaffecté. Et je me souviens que même Antoine était venu y participer. Et oui oui, et donc du coup on vient de là, donc l'anecdote ouais. C'était en 2016 et un jour on a reçu une story de David. C'est ça, il y a quelques années, ça nous a fait rire et il nous en a donné un exemple. Vous me devez de l'argent. On n'a pas déposé la marque donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et lui non plus d'ailleurs. A ton tour Julien. Alors merci pour l'invitation. Donc pour moi ça a commencé aussi dans les free parties. Je pense que comme on se rappelait tout à l'heure, on s'est rencontrés nous personnellement dans un camion, un Iveco. Dans une rêve autour de Toulouse. Mais et donc pareil de fil en aiguille après la loi Mariani qui nous a obligés en fait à... Enfin qui nous a empêchés de sortir du son sans se le faire récupérer par les gendarmes. En 2001. Ouais voilà en 2001. Donc on a commencé à se rabattre sur les clubs de la ville. Et donc on a commencé à faire nos premières soirées. Donc ça a été aussi la période où il y a eu l'ancien bikini et AZF. Donc l'ancien bikini qui s'est fait détruire par AZF. Donc là il a fallu se renouveler. On a commencé à faire des soirées un peu aux alentours de Toulouse. Dans tous les clubs qui existaient dans la périphérie de Toulouse. Parce que c'était compliqué de faire en centre-ville. Jusqu'en 2008. Enfin pour ma part. Le bikini est ouvert en 2007. Mais moi ma première soirée je l'ai faite en 2008 en janvier. Et voilà. Et en parallèle de ça. Donc moi j'ai eu un label. J'ai commencé un label en 2001. Le label Vandal Records. Qui est principalement axé Drummond Bass. Et donc mes soirées aussi sont axées Drummond Bass. Et donc depuis ça continue. Ça fait pas mal de temps maintenant. Donc ça fait un bout de temps maintenant à peu près. Le bikini ici ça doit faire à peu près 16 ans. Je pense ou 15 ans. Et le label en fait les 20 ans 2024. Voilà. Très bien. Je rebondis sur ce que tu dis Julien. D'abord merci Tunnel. Merci le bikini pour l'invitation. Toujours un plaisir. Toujours un honneur. Ça peut être intéressant de se focaliser un peu sur vos carrières d'avant. Est-ce que vous aviez connu l'ancien bikini ? Moi oui. En tant que spectateur. Ça c'est sûr. J'y allais. Ouais. C'était comment du coup ? Qu'est-ce que tu allais voir généralement ? Moi j'ai trouvé qu'ils avaient quand même gardé l'âme en venant ici. C'est sûr qu'il y avait le contexte, l'endroit c'était pas le même. Mais il y a quand même cette âme. C'est les Sansonétaux qui l'ont apporté avec eux. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Quand il y a eu l'ouverture, tout le monde disait ouais c'est neuf, c'est machin. Il y a tout le temps, dès qu'il y a un renouveau, de manière ça critique. Mais en fait finalement non. L'esprit il est là, c'est mieux, ça se développe. Toutes les erreurs du passé, on arrive à les corriger. Donc du coup on arrive quand même à chaque fois à s'améliorer. Et je trouve que c'était le cas en tout cas au niveau du son, l'acoustique, il n'y a rien à dire. Et avec la programmation qui a suivi finalement, malgré les, je pense ça a été 7-6 ans de fermeture suite à ZF, ça a resté cohérent et c'était quand même, ça restait toujours le même esprit en fait. Parce que ça a toujours été cet esprit là, le bikini ça a été le rock, ça a été de faire confiance aussi à la scène électro, aux associations locales. Donc du coup c'est resté quand même très proche de ce que c'était avant. Mise à part oui effectivement à la nouvelle Carapace qui était, comment dire, qui allait avec son temps finalement. Et qui je pense a quand même apporté beaucoup à la musique électronique et au fait que, et a créé beaucoup, a donné envie à d'autres associations avec une acoustique pareille à découvrir. Moi la première fois que je suis venu dans ce bikini là, j'étais pas vraiment fan de rock'n'roll. Et j'ai écouté, enfin il y avait un concert de rock'n'roll pour la première pour l'ouverture. Et c'est vrai que j'ai pris vraiment une claque musicale, j'entendais vraiment, j'ai compris en fait le rock'n'roll. J'entendais vraiment tous les sons, des fois bon ça peut être entendu dans des bars avec des fois une acoustique un peu, voilà. Mais là c'est vrai que ça m'avait vraiment, ça m'avait vraiment touché et voilà. Et je pense que ça c'est vrai que c'est resté du vieux bikini. Et pour l'anecdote, moi la première fois que je suis venu au bikini j'avais 15 ans à l'ancien. C'est un ami à moi qui m'avait amené. Et donc du coup on avait, c'était une soirée je pense drum et j'avais vraiment pas du tout accroché. C'est ça qui est marrant, c'est que de me retrouver à faire toute cette même musique, voilà. Et être un représentant un peu de cette musique à Toulouse et même un peu à l'extérieur. Donc voilà, pour la petite anecdote. Vous savez que vous avez des profils un peu, enfin super intéressants puisque vous êtes artiste, DJ, producteur et aussi organisateur de soirées. Comment s'est passé en fait ce passage entre le public et vous en tant qu'acteur du bikini sur les soirées que vous avez été bookées ou les soirées que vous avez organisées ? Comment ça s'est passé en fait ? Moi je pense qu'avec le temps déjà on se diversifie, on a envie de toucher un peu à tout. Puis on n'aime pas, en tout cas je pense que Julien c'est pareil, on n'aime pas se cantonner à quelque chose. C'est sûr que l'organisation de soirée ça donne beaucoup de sa personne. L'artistique c'est pareil, le DJing aussi. Mais bon, multiplier les choses ça aide aussi à comprendre en fait comment ça fonctionne tout. Je dirais tout le rouage en fait de cette industrie etc. Et donc c'est bien de passer par ces différentes cases. Maintenant après on peut souvent se concentrer sur une ou sur l'autre. Moi c'est vrai qu'en ce moment c'est plus mon projet artistique là où je me concentre. Et puis ça dépend aussi des opportunités qu'il y a, qui s'ouvrent. Donc voilà, ça dépend aussi de ce qui arrive aussi en face de nous. Moi pour le coup j'ai toujours fait un peu des deux. Mais c'est vrai que je me suis un peu plus concentré dans l'organisation quand j'ai vu que j'avais quand même un rôle clé là-dedans. Par rapport à ce qui se passait dans la scène drum & bass. Parce que ma première soirée ça a été une Toulouse massive. Et c'est donc une soirée qui permet de réunir tous les acteurs de la scène drum & bass. Et donc j'étais arrivé dans une scène où je connaissais moi personnellement tout le monde. Mais tout le monde ne se connaissait pas vraiment. Et j'avais envie de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans les backstage. Pour essayer de développer cette musique que j'affectionnais tant. Donc la drum & bass. Et donc bon j'avais en parallèle la musique. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire des choses bien. Et donc de faire des bonnes soirées ça prend aussi du temps. Il y a beaucoup de... Et j'ai vraiment moi personnellement développé le côté musical pendant le Covid. Où j'ai eu du coup une soirée organisée. Et donc j'ai commencé à faire un peu plus de musique. Et voilà j'ai commencé à développer plus vraiment à ce moment là. Et parmi ces années il y a eu un moment très marquant pour Toulouse. Et la scène drum & bass en particulier. Parce que Toulouse a été considérée un peu comme la capitale française. C'est un moment que toi tu as vécu de l'intérieur. Comment est-ce que tu pourrais rapidement nous le décrire ? Tu vois à quoi je fais référence ou... Dis-moi un peu plus. C'est quoi tu parles du moment où... Il y a eu déjà les premières soirées à l'ancien bikini. Début des années 2000. Enfin un petit peu avant. Parce qu'en 2001 ça s'arrêtait. Donc c'était plus en 98 je pense. Qui enfin voilà qui... Bon la drum & bass c'était quand même une musique très avant-gardiste à l'époque. Et donc on retrouvait des photos de à l'époque Lutin et Brooks et Kush qui étaient organisateurs de ces soirées là sur la dépêche. Et donc la dépêche qui titrait la jungle au bikini. Enfin bon voilà, ça commençait déjà à avoir cette ampleur là. Il commençait à y avoir quelques producteurs. Et c'est vrai qu'à l'ouverture du nouveau bikini, quand on a commencé à faire ces soirées là, déjà on ouvrait la capacité à 1500 personnes avec cette qualité de son. Et tout ce que ça... C'est pas pour dénigrer l'ancien bikini. Mais c'est vrai que là, ça fait très professionnel cette salle là. Donc de voir cette musique dans cette enceinte avec 1500 personnes, ça a donné je pense beaucoup d'idées à plusieurs personnes. Et ça a créé beaucoup de nouveaux producteurs dans la scène qui rayonnent à l'international maintenant. Et puis ramener des headliners dans une scène comme ça, en fait c'est un gage de qualité. C'est ça aussi. On fait venir des grosses têtes d'affiches, on les amène pas dans un troquet quoi. Donc direct, là on a le tampon bikini, une des meilleures d'Europe, de ce qui se dit. Donc ouais, c'est sûr que c'est un gage de qualité. Donc ça a permis de gagner, de faire gagner en tout cas la drum & basses, une forme d'aura et une reconnaissance peut-être auprès du public, des spécialistes. Et c'est vrai qu'au niveau français, on lit souvent sur la période 2000-2010, un peu après, que la drum & basses est vraiment implantée et a eu la reconnaissance qu'elle méritait à Toulouse. C'est quelque chose que toi t'as vécu ? Moi je pense qu'il y avait aussi quand même Paris qui faisait des belles soirées. Je pense au Jungle Juice qui était quand même des grosses soirées aussi. Donc il y avait Willy Man à l'époque qui faisait cette émulation à Paris. Il y avait le lutin à Toulouse, c'était deux amis. Et voilà, les deux développés. Alors c'est sûr que c'était plus facile, enfin entre guillemets, c'était plus, on va dire, logique que ça arrive à Paris parce qu'il y avait juste la manche à traverser. Donc pour que ça descende jusqu'à Toulouse, il a fallu le lutin qui aille chercher des vinyles reggae et qui en fait reviennent avec de la drum & basses danser et qui commencent à faire dans les petites salles voûtées de la ville de la drum & basses à la place de jouer des sons reggae. Donc voilà, c'est beaucoup d'acteurs qui ont tous apporté leur passion et leur dévotion à cette musique comme actuellement par exemple Monty qui a, je pense, même s'il y a eu déjà beaucoup de producteurs à Toulouse qui est un acteur qui a donné quand même l'envie à beaucoup d'autres personnes de se dire par rapport au fait de toutes les tournées qu'il peut réaliser, de toute la musique, le label qu'il a réussi à atteindre et enfin tous les objectifs qu'il a réussi à atteindre dans la musique à son âge qui donnent envie vraiment à tous les, sûrement à tous les acteurs qui peuvent se projeter dans une carrière ou dans une, voilà, de professionnaliser leur passion dans la drum & basses. Bertrand, toi ça a été au travers des soirées Auto-Kills of Parties du coup que t'organisais ? Oui, oui, mais pour rejoindre ce que disait justement Julien, c'est que moi d'un point de vue externe sur la drum, nous effectivement dans les années 2000 et tout, même à une époque j'en mixais, donc on a mixé ensemble. Quand il y a eu l'explosion de la French Touch 2.0, nous on a saisi le truc parce que vraiment on s'était mis dans l'électro et c'est vrai que sur la scène toulousaine, il y avait une forte demande mais c'était pas assez diffusé donc on s'est dit tiens on va organiser les soirées quoi. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, il y avait une espèce de, je dirais, un creux dans la vague au niveau de la drum à part en Angleterre et le seul, je trouve en France en tout cas, comment ça se ressentait, qui gardait quand même la continuité, c'est Julien à Toulouse quoi. Et c'est ça qu'il a fait, alors après ça c'est avec la basse musique qui est arrivée, le dubstep et tout, ça a repris de plus belle en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai vu et je l'ai perçu. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit peut-être deuxième capital parce qu'il a su tenir le manche. Après côté French Touch, nous c'est sûr qu'on s'est mis vraiment dans le créneau électro. Alors, électro, quand on dit on fait de l'électro, ça veut dire quoi ? Finalement maintenant c'est vague, alors qu'avant c'était un terme, c'était un style. Maintenant l'électro c'est plusieurs styles. Mais c'est vrai qu'on peut taper de la house jusqu'à la techno quoi. Vous aussi c'était déchiré la soirée plutôt. Ouais, à l'époque c'était vraiment noisy, il faut dire. Le morceau qu'on a écouté de Boys Noise, c'était bien à l'époque, mais c'est vrai qu'après ça fait mal à la tête. Donc les sons étaient un peu plus patinés je dirais. Et puis bon, il y avait quand même beaucoup d'artistes qui étaient là-dedans et qui arrivaient justement à faire un peu plus de qualité. Mais il y a eu beaucoup de merde, comme dans tous les styles de musique, il faut dire. Mais bon, voilà. Alors aujourd'hui c'est vrai que le bikini c'est aussi une sorte de génération d'artistes et de collectifs qui se succèdent. Et justement maintenant la question qu'on se pose c'est de voir comment s'est opérée cette transition, ce leg un peu musical entre collectifs, auquel vous participez toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague d'artistes depuis qui prennent le relais à Toulouse et ici au Bikini. Donc pour ça Gilles, je te laisse. C'est vrai que, bon personnellement, du coup moi ça fait dix ans que j'évolue dans ce milieu. J'ai commencé avec vous. C'est vrai. C'est ça, je t'en occupe pas, mais j'ai commencé avec vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'âge en fait à laquelle on s'est rencontrés. À l'époque où moi je faisais partie de cette nouvelle génération. Je sens en fait que ce rôle est en train de changer. Que je suis en partie en train d'endosser un rôle plus de mentor. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous en fait avec cette nouvelle génération ? Quel est le rapport que vous avez ? Est-ce que vous continuez à collaborer avec les jeunes pousses ? Alors nous on l'a fait pendant beaucoup d'années. Pendant qu'on a organisé les soirées. Même en tant que label aussi. On a porté des artistes qui étaient jeunes et qui maintenant grandissent. Donc oui, on y participe un peu tout le temps au quotidien. Après le but c'est de ne pas sortir du game aussi. Il faut dire ce qui est. Donc on s'adapte et puis on aime ça. Donc c'est une passion. Souvent il y a des nouveaux acteurs, ils arrivent et ils disent « Ah tiens, je vais monter un sound system ». C'est ce que je disais, je devais devenir DJ. Hop, j'achète un contrôleur, après les platines. C'est bon, je suis DJ. Ok, certes, tu peux faire ça. Mais avoir la vraie passion et la tenir et la garder, c'est un autre business. Donc nous on a ce truc-là. Je pense qu'il y a des jeunes et il y en a plein qui ont ça. Maintenant il faut miser sur les bons chevaux. Ok, mais d'un autre côté, après je trouve que les jeunes, ils sont beaucoup plus aguerris. Ils n'essuient pas les plâtres comme on a essuie les plâtres. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des outils plus faciles, des structures plus simples, etc. Donc non, au contraire. Et puis la ville grandit. Le seul point négatif, je dirais, par rapport aux soirées, à l'organisation, c'est ce que disait Antoine. Il y a plus de demandes que d'offres parce qu'en fait, il n'y a pas assez de salles. Et en plus, on ferme les salles. Donc c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il y a quand même pas mal de collectifs à Toulouse. Donc c'est ça, c'est que tout ce travail, ça a permis, comme on disait tout à l'heure, de créer plein de collectifs. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce n'est pas spécialement plus facile, peut-être des fois pour eux, dans le sens où, effectivement, vu qu'il n'y a pas de... vu qu'il y a moins de salles... Bon alors nous, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Enfin, on faisait des... Maintenant, les gens ont été habitués à un standard qui est le bikini. Donc il faut quand même que les autres endroits où, par exemple, les collectifs vont commencer à faire leur soirée aient quand même une certaine qualité de son, soit pas trop loin de la ville. Nous, à l'époque, on sortait des teufs. Donc les gens, ça ne les dérangeait pas de prendre leur voiture. Moi, ma première soirée, Drummond Bas, je l'ai faite à 50 km de Toulouse. Je ne verrais pas un nouveau collectif faire sa première soirée à 50 km de Toulouse, entre Toulouse et Castres. Ça serait vraiment... Enfin, ça serait compliqué, je pense. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des nouveaux... Tu sais, les warehouse, ça a toujours existé. Et ils continuent quand même, les jeunes. Donc je trouve ça bien, tu vois. Alors, visiblement, ils continuent, mais ils les font en centre-ville. En centre-ville, ouais, voilà. C'est ça, c'est bon. Ça, ça aurait été, pour nous, ça aurait été incroyable à l'époque, parce qu'il fallait vraiment prendre la voiture, faire des kilomètres et tout ça. Je vois, dans les collectifs qui sont maintenant affiliés au bikini, on voit des pleins phares, on voit, bon, même les anciens, tout ce qui était mic et tout ça, Cousin, ils sont tous là. Mais c'est vrai que si on prend un exemple de collectif de pleins phares, je pense qu'ils étaient dans nos soirées au début. Et voilà, ce qu'ils sont devenus, c'est super bien. Ils me montrent tout seuls. Donc, voilà, le relais, il est pris. Ça, c'est sûr et certain. Après, ils me donnent d'autres offres. Et c'est bien pour le public. On voit, de toute façon, que vous êtes animé par ce côté fédérateur. De toute façon, c'est au travers de vos carrières, au travers de vos soirées. Ce qu'incarne quelque part le bikini complètement, en fait, pour toute cette scène-là, c'est ce côté rassembler, en fait, toute la scène. Et surtout donner la parole, en fait, à un peu tous les styles, un peu toutes les directions. Je vais parler un peu aussi, peut-être, de ce que vous avez aujourd'hui comme actu. Vous avez des projets dans les cartons. Vous avez des choses qui se préparent pour les 40 ans du bikini. Est-ce que peut-être que vous pouvez nous en parler un peu ? Je te laisse parler. Moi, effectivement, je vais faire mon premier live, je dirais, pour les 40 ans du bikini. Parce qu'en fait, quand Antoine m'a contacté pour mixer, je lui ai dit, ouais, OK, volontiers. En plus, j'avais fait les 30 ans déjà, donc il y a 10 ans. Et je m'étais dit quand même, pour les 40 ans, il faut proposer autre chose, une autre offre. Et puis, ça permet aussi de se lancer des challenges. Et donc là, la date, c'était en janvier. J'ai dit, OK, mais je vais faire un live, mais un live full machine, pas d'ordi. Donc, je suis parti. Donc, c'est quand même un gros show. Donc, il y aura un show light, un show mixé avec un ingé son en console, etc. Donc, c'est vraiment la grosse machine. Donc, je prépare ça depuis six mois. C'est vrai que je n'avais pas trop d'actu. Il y a un album qui est dans les cartons, là. Donc, ça va découler, en fait, de ce live pour pouvoir après le décliner, faire de la traque, peut-être du vinyle, on verra, etc. Et puis, pouvoir le diffuser peut-être ailleurs. Voilà. Donc là, les actus, pour l'instant, c'était ça. Julien, ton album a actué un album, quand même. Ouais, un album. Après, il y a eu le confinement entre-temps. Donc, ça a permis quand même de finaliser pas mal de trucs. Julien, toi aussi, on va te retrouver bientôt, là, du coup, derrière les platines du bikini. Moi, je joue pour la bikini du rat Electro, le 1er juillet, effectivement. Et après, pas mal de musique aussi. Là, j'ai un projet qui sort vendredi avec, justement, pour rebondir sur ce dont on parlait tout à l'heure, un jeune newcomer toulousain de 22 ans qui s'appelle Tristan. Donc, voilà, la legacy, elle se passe aussi comme ça. On fait de la musique ensemble parce que, voilà, à 22 ans, ils n'ont pas attendu 40 ans pour faire leur premier son et sortir sur des gros labels anglais. Donc, voilà, j'ai ce projet-là. J'ai un autre projet aussi avec The Clamps et Nico Obscène qui s'appelle Forum. Et on vient de signer sur le label d'indicis RAM-BMG. D'ailleurs, j'attends mon remix. Et on est en train de faire, on est en studio en train de faire un remix pour Sophos, là, en ce moment. Et voilà, donc, oui, il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment, même après 20 ans, donc c'est quand même assez cool. Et toi-même, Gilles, même si Boussole Records s'est arrêté, tu travailles toujours sur un projet musical avec Toulouse ? Oui, carrément, écoute, là, c'est aussi l'occasion peut-être d'en parler. Toujours dans ce lien, en fait, la nouvelle génération, on va lancer un nouveau label là prochainement qui s'appelera Bumper Records, qui est autour de la house music, d'une esthétique clairement dansante, en fait, et quelque part qui est née avec ma volonté, en fait, de retrouver un regard un peu neuf et naïf, en fait, sur toute cette scène que j'ai découvert, en fait, au Bikini, au travers des soirées, au 2Kill, au travers des soirées Dirty, on y était. Et c'est vraiment dans cet élan que je me lançais, c'est, comme je disais, en fait, en tant que mentor, cette fois-ci, donner, tendre la main, en fait, de la même manière que toi, Bertrand, tu l'as fait, quand j'ai fait ma demande de stage à l'époque chez Recréactive Yvonne. Et donner la possibilité, en fait, à toute cette nouvelle génération, tu vois, d'artistes, producteurs, DJ, à pouvoir s'exprimer, sortir des sons. Voilà. Écoutez, on va peut-être se laisser sur chacun de vous, si vous pouviez nous raconter une anecdote ou un souvenir de ces nombreuses soirées au Bikini qui vous a marquées et que vous aimeriez partager avec nous. Comment est-ce que ça m'a sorti ? Ah ouais, j'ai trouvé une. Il y en a tellement une, oui, il y en a tellement que... Pardon, il y en a un paquet. Après, moi, je vais prendre celle qui était en raccord, par exemple, avec le morceau qui était demandé. Comme ça, au moins, j'avais préparé mon speech. Mais donc, c'est Étienne de Crécy. Donc, nous, on l'a booké il y a très longtemps. C'était 2011, je crois. C'était le premier out-to-kill qu'on faisait au Bikini. Pour l'anecdote, et du coup, c'est un peu une tradition que je mixe avec lui à chaque fois, ici, dans ces lieux. Donc, du coup, j'ai choisi ce morceau de Étienne, que je salue. C'est Age of Access. Et en fait, ça veut dire un peu l'âge de la raison. Et donc, je trouve que c'est un âge, quand on commence à devenir carantenaire, c'est un peu comme ça que je définis. Donc, ça tombe bien parce que c'est les 40 ans du Bikini. On va s'écouter ça juste après. Ok, bon, ben, pour moi, il y en a eu beaucoup. Je pense que la première soirée que j'ai organisée ici, évidemment, ça a été carrément un gros game changer dans toute l'organisation que j'ai pu avoir, toutes les soirées que j'ai pu organiser sur les 5 ans auparavant. Donc, ça a complètement changé la donne. Et depuis, du coup, vu que ça a été un très gros succès, ça a été une des premières soirées qui a commencé à faire venir du monde dans cette enceinte. Parce que les gens, après le AZF, avaient commencé à tous changer leurs habitudes de sortie. Donc, voilà, ils n'étaient plus vraiment dans le Bikini. Et voilà, il fallait faire revenir les gens à Ramonville. Et bon, ça m'a ouvert beaucoup. Ça m'a ouvert plein de portes. Et ça a permis à la Drummond Bass de devenir ce qu'elle est devenue à Toulouse. Donc, c'est vraiment... Si vraiment il y a une date phare, ça pourrait être ça là. Après, des anecdotes, il y en a pas mal. Le management de Noisia qui va se baigner dans la piscine en plein hiver, des trucs comme ça. Bon, ça, c'était des trucs rigolos. Se la mettre en tant que spectateur et en tant qu'artiste, c'est pas la même. Parce qu'en tant qu'artiste, on te rattrape. Mais en tant que spectateur, ça le fait pas. Moi, j'ai testé les deux. Alors, effectivement, l'atterrissage devait être costaud. C'est ça. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour votre public, pour le Bikini ? Pour son anniversaire ? Moi, je dirais longue vie au Bikini, surtout. Longue vie à Effet Tunnel, parce que c'est super ce que vous faites, les gars. Merci, Effet Tunnel, c'est cool. Vraiment, c'est vraiment cool. Et puis, longue vie à temps de la fête. Merci. Et une Bikini, Dura Rock et Electro. On va s'écouter Étienne Decressy sur ses belles paroles. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et au plaisir de venir à vos soirées. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501